On va commencer par Amoud Aleph, la première des grandes lignes. Je vais reprendre le sujet. C'est-à-dire, lorsque Rabbi Asi a quitté ce monde, alors les Hachamim se sont réunis afin de compiler tous ses enseignements. C'est-à-dire que toute personne qui avait pu entendre de Rabbi Asi un enseignement quelconque, il devait venir pour le raconter afin de faire un condensé, afin de pouvoir réunir et collecter tous ses enseignements, pour ne pas les perdre. Alors je répète, Quand Rabbi Asi a quitté ce monde, les Hachamim se sont réunis pour récolter ses enseignements. Alors il y avait là-bas quelqu'un qui a entendu Comment s'appelait ce Talmud Hacham, qui va relater un enseignement de Rabbi Asi, il s'appelait Rabbi Yaakov. Et il leur a dit, « Voici ce que j'ai entendu de Rabbi Asi au nom de Rabbi Mani. » De même qu'une femme ne peut pas être, mais coûte des chètes avec moins d'une prouta, ainsi un bien immobilier ne peut pas être acquis, ne peut pas être acquis avec moins d'une prouta. Amroulé, tout de suite, on lui a adressé une objection. Il est écrit dans la Braïta, juste le contraire. À savoir, bien que la femme ne peut pas être acquise avec moins d'une prouta, mais un bien immobilier, un terra, un carca, il peut être acheté avec moins d'une prouta. Alors comment Rabbi Asi, qui est un émorat, peut-il contredire une barraïta, c'est-à-dire l'étanaïm ? La réponse, « Amar lehou » Alors ce Rabbi Yaakov a répondu à cette objection ainsi, « Kitania hahi, behalipin, detania, konim bikli, bhafalpiche, enbo, chave, prouta. » C'est-à-dire, il existe deux sortes de kinyanim, kinyan kesef et kinyan halipin. Ça ressemble, mais ce n'est pas identique, dans le sens où on peut acquérir une femme avec du kesef, on peut également acquérir un bien immobilier avec du kesef. Quelle doit être la valeur minimale de ce kesef ? Prouta. Que ce soit pour le carca, ou que ce soit pour Isha. C'est pareil. Dans les deux cas, il faut que ce soit Shave Prouta. Mais la différence entre le carca et la femme, c'est au niveau du kinyan halipin, tel qu'on l'a déjà vu. « Une femme ne peut pas être acquise de kinyan halipin. » D'accord ? Une femme, elle ne peut pas être achetée de kinyan halipin. On avait vu que c'était un hinyan de Kavod. Elle trouvait que ce kinyan n'est pas honorifique, vu que halipin, ça peut se faire, même avec Pahot Mishave Prouta. Et ça veut dire quoi ? Halipin. Halipin, c'est du truc. C'est un échange. Je te donne un objet, tu me donnes en contrepartie un autre objet. Par exemple, moi je te donne un stylo, et toi tu me donnes en contrepartie ton téléphone. Ou bien, moi je te donne un stylo, et en contrepartie tu me donnes ta maison. Ça veut dire ce que tu veux me vendre. Et ça, ça s'appelle un acte d'acquisition. Symboliquement parlant, dès qu'il y a eu l'un des deux interlocuteurs, l'acheteur ou le vendeur, dès qu'il y en a un qui a donné à l'autre l'objet, et il a soulevé, ça y est ! L'acquisition, la transaction commerciale est conclue, elle est terminée. C'est terminé. On ne peut plus se rétracter après. Alors c'est cela la différence. C'est que le Kinyan Kesef requiert au minimum Shavipruta. Mais le Kinyan Halipin ne requiert pas Shavipruta. Même avec moins d'une Pruta, on peut faire le Kinyan. C'est la raison pour laquelle, pour le Karka, il n'y a pas de problème. D'ailleurs même pour des métal-télib. Karka, ça veut dire quoi ? Bien immobilier, le métal-télib du mobilier. Mais pas pour la femme. On ne peut pas acquérir une femme avec Kinyan Halipin. Pourquoi ? Étant donné que c'est un Kinyan qui peut se faire avec un Keli dont la valeur est inférieure à Shavipruta, elle considère ce Kinyan comme méprisant. Bien que maintenant tu vas utiliser par exemple une Rolls-Royce, tu vas aller dire voilà, en contrepartie de la Rolls-Royce, tu te donnes à moi. N'est-ce pas ? Donc apparemment pourquoi pas ? C'est honorifique une Rolls-Royce. Eh bien non. Étant donné que potentiellement je peux faire le Kinyan Halipin avec une aiguille qui vaut moins d'une Prouta, donc c'est un Kinyan qui en soi est un mépris pour la femme. Voilà pourquoi C'est la raison pour laquelle les Chakramim ont disqualifié le Kinyan Halipin pour la femme. Alors maintenant on comprend aisément le sens de la Baraita. La Baraita qui a dit des Tanya Konin Bikli va a falpi chez enbo Excusez-moi. A falpi chez en isha niknit bepahot michave prouta kar kar niknit bepahot michave prouta bien qu'une femme ne peut pas être acquise avec moins d'une prouta mais le kar 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 peut être acquis avec moins d'une prouta il leur dit ne vous trompez pas il ne faut pas se méprendre cette Baraita ne parle pas de Kinyan Kesef Haïi behalipin cette Baraita elle parle de Kinyan Halipin et en effet les Tanya Konin Bekeli va a falpi chez nos chavés prouta on peut acquérir n'importe quel objet mobilier ou immobilier avec un kelli en contrepartie d'un kelli bien qu'il n'y ait pas de chavés prouta pour culture générale d'où on apprend le Kinyan Halipin c'est un passouk dans Megillah Brout c'est-à-dire que il prenait la chaussure il a donné à l'autre l'autre il a soulevé la chaussure et en contrepartie de la chaussure qu'il a soulevée il lui donnait ou il lui vendait n'importe quel bien mobilier ou immobilier ensuite ils se sont à nouveau installés pour rappeler un autre enseignement de Rabbi Asi c'est-à-dire vous savez que vous savez que Shmuel Rabbi Yehuda au nom de Shmuel a dit que toute personne qui ne connaît pas parfaitement les lois de Gittin et Kiddushin il ne faut pas qu'il ait affaire à cela si on ne maîtrise pas le domaine des halakhot de Gittin ou les halakhot de Kiddushin c'est même pas la peine d'essayer de mettre la main à la patte et de dire oui moi je vais faire un guet moi je vais faire des Kiddushin non tu ne connais pas toutes les lois de Kiddushin ou bien tu ne connais pas toutes les lois de Gittin tu risques de créer des catastrophes alors qu'est-ce que qu'est-ce que Rabbi Asi a rajouté au nom de Rabbi Yohanan son maître il a dit et ces gens là qui essayent de s'immiscer dans le domaine de Gittin et Kiddushin sans maîtriser à la perfection ces halakhot et bien ils sont pires que le Doramaboul pourquoi pire que le Doramaboul car on va voir que le Doramaboul quand ils ont été punis pour les Averot qui étaient les leurs il y a eu des rescapés du Doramaboul à part Noach et ses enfants qui étaient les rescapés non à part ça Mephilim il y a eu un seul mais à part ça à part Bravo les poissons eux ne sont pas morts lors du déluge ils ont été rescapés donc le monde aquatique a échappé à la destruction au génocide du déluge mais quelle mais quelle est la sanction qui peut tomber à cause de ces gens là qui font des gittines et qui douchines qui ne sont pas cachères et qui peuvent causer des problèmes de Echette Ish et de Mamserim et bien ceux là qu'est-ce qu'ils font ils peuvent entraîner des sanctions qui vont pulvériser pas seulement l'humanité et les animaux mais même les poissons même les êtres aquatiques regardez d'où on apprend tout ça Cheneh Emar c'est un passouk dans Hoshéa regardez le passouk Allo c'est quoi Allo ? non Alef lamedhé Allo ça vous rappelle quel mot ? Allah et c'est quoi Allah ? Allah c'est un serment juré Allo vekahesh c'est quoi Allo vekahesh ? jure vous met en achish prêter serment et ne pas respecter son serment Allo vekahesh ça veut dire il est capable de jurer au nom de Hachem au nom de la Torah et ainsi de suite et il est mekahesh et il va nier ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est capable de mentir comme il respire et même de jurer à tort vekahesh veratsoah c'est quoi ratsoah ? assassiné veganov c'est quoi ? volé venaov c'est la débauche des relations adultérines paratsu et avoir comme on va le voir dans quelques minutes c'est quoi paratsu ? c'est qu'ils ont eu des enfants mamzerines il y a le pshat du mot paratsu comme Rachid l'explique dans le navi Oshéa mais là-bas Rachid explique que c'est des gens qui ont franchi toutes les barrières paratsu pour être mais ici on va voir tout de suite quelle traduction donne Yonatan Ben-Rosiel paratsu ça vient du mot ça vient du mot lorsque Paro a essayé d'empêcher la démographie juive et de limiter les naissances n'est-ce pas ? qu'est-ce qui s'est passé ? au contraire ils se multipliaient davantage donc le mot paratsu ça veut dire avoir des enfants mais quels enfants ? des enfants mamzerines des bâtards par les relations qu'ils avaient avec Neshehavrehon la femme des autres et c'est quoi Damim Ben-Damim Nagaru Hovin Al-Hovin Mosifin et il rajoutait encore des haverotes et des haverotes qu'est-ce que dit à ce propos le passouk dans Hirmiah parce que ce premier passouk là il est dans O'Shea le livre du prophète Osée et la sanction on la retrouve dans un passouk de Hirmiah Kavgimel regardez le petit dalet que vous avez à droite la terre la terre s'est remplie de dépravés c'est-à-dire traduction la terre à cause de Allah c'est quoi Allah des faux serments la terre est revêtue de deuil et après ça c'est-à-dire c'est-à-dire le passouk d'après juste après que le prophète Oséa a énuméré toutes ces haverotes il va dire c'est la raison pour laquelle la terre va s'enduyer et seront malheureux seront malheureux tous ces habitants pareil ce qu'ils vont subir c'est les animaux les bêtes des champs les oiseaux dans le ciel et même et même les poissons vont mourir donc tu vois que même les poissons vont mourir à cause de ces gens alors qu'à l'époque du déluge bien qu'il y ait eu l'extermination de l'humanité et anéantissement des animaux mais les poissons de la mer ont survécu alors que là à cause de ces haverotes même les poissons mourront donc c'est encore pire ces gens là qui ne s'y connaissent pas en Gittin Vekidushin et ils vont s'occuper de ce domaine et bien ils vont causer des mamzerim et ils vont entraîner des sanctions graves pas seulement sur l'humanité mais même sur les êtres vivants alors la Gemara ouvre une parenthèse et elle dit mais qui te dit que cette sanction là elle est que par rapport au fait que ils ont causé des mamzerim par le mariage par des divorces ou des mariages qui n'étaient pas conformes à la loi qui te dit que c'est pour cette havera déjà qu'ils sont pires que d'or à ma boule peut-être que c'est que le cumul de toutes les haverotes peut-être que c'est seulement si ils ont commis toutes les infractions réunies ils ont prêté des serments et ensuite ils ont renié ils ont nié ce qui veut dire qu'ils ont prêté des faux serments ils ont assassiné ils ont volé ils ont commis de la débauche et aussi ils ont eu des enfants et ils ont rajouté encore des haverotes et ainsi de suite peut-être que cette sanction très grave qui est pire que celle du d'or à ma boule c'est uniquement lorsque ils ont cumulé des chefs d'accusation qui te dit que pour juste pour les mamzerim déjà ils méritent cette sanction réponse qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'agmara va citer une autre référence c'est un passouk dans vous l'avez dans le petit dalet regardez à droite tu vois ici clairement que le prophète Jérémie nous dit que pour la havera de Allah de prêter des faux serments déjà c'est exactement le même terme que la terre va s'endeuiller la terre va porter le deuil vous avez compris que c'est au sens figuré que ça veut dire la terre va porter le deuil ça veut dire qu'il va y avoir des morts et c'est le même verbe qu'on retrouve dans Oshéa et dans Irmiya on retrouve ce qui veut dire que la havera de Allah à elle toute seule c'est suffisant pour mériter le deuil de la terre à savoir la mort de tous de tous ces êtres de tous les êtres poissons poissons inclus l'agmara donc pose la question et elle dit pardon donc l'agmara répond et elle dit de la même façon que Irmiya nous a dit que pour Allah pour la havera de Allah c'est à dire les faux serments ça suffit cette havera pour entraîner cette sanction grave et bien en effet c'est pareil pour chaque havera de la même façon que Allah ça entraîne le deuil de la terre et bien ce sera pareil pour ratsoah pour Ganov pour Naov pour Paratsu qui te dit peut-être que prêter un faux serment c'est tellement grave que ça équivaut toutes les autres havera qui sont citées par la suite telles que Ratsoah Naov Ganov ok Paratsu qu'est-ce que nous voyons plein de havera qui sont citées par la suite peut-être que la havera de Allah c'est à dire de Fos Shebuah c'est tellement grave que cette havera elle elle entraîne la même sanction que toutes les havera réunies pourquoi parce que c'est mentionné le nom d'Hachem en vain vous savez que le monde a tremblé quand Akkadosh Baruch Hu a dit ce troisième commandement du décalogue vous entendez le monde a tremblé alors puisque le monde a tremblé pour ça veut dire qu'il y a un grand Hilou l'Hachem celui qui mentionne le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain alors en effet c'est un si grand Hilou l'Hachem qu'il qu'il peut provoquer toute cette sanction mais pour d'autres haverodes par exemple juste Mamzerim ou bien juste voler ou bien juste tuer peut-être que là il n'y aura pas de sanction aussi grave que Dora Maboul ou pire l'Agmara répond Miktib ou Paratsu Paratsu il lui dit si en effet il était écrit ou Paratsu alors en effet là tu aurais pu dire que ce n'est que le cumul de tous ces chefs d'accusation qui entraîneraient cette sanction grave qui est pire que le Maboul mais étant donné qu'il n'est pas écrit ou Paratsu c'est écrit juste Paratsu Paratsu on a déjà expliqué que c'est aller avec avoir des relations adultérines qui entraînent des Mamzerim ça veut dire qu'ils ont donné naissance à des Mamzerim Paratsu comme Canifrot puisqu'il est écrit Paratsu et non pas Ou Paratsu et après on a eu et après on voit la sanction Machma que pour Paratsu tout seul il y a cette sanction alors c'est pareil pour Paratsu et c'est pareil pour Ganov et c'est pareil pour Atzoah vous comprenez ça veut dire que le Vav Ahibour la conjonction de coordination normalement on aurait dû mettre un Vav comme tu as dit tu aurais dû dire Ou Paratsu le Vav Ahibour pourquoi tu n'as pas dit Ou Paratsu pourquoi tu as dit juste Paratsu c'est pour déconnecter Paratsu des verbes précédents c'est pour dire que la Avera de Paratsu à elle toute seule c'est amplement suffisant pour mériter la grave sanction qui est pire que celle du Doramaboul donc on n'a pas besoin du cumul c'est la réponse Lagmara que même sans accumuler tous ces chefs d'accusation juste l'une de ces avérotes énumérées dans Spassouk ça suffit pour être hayav de si graves sanctions Hadou Yadve Veka Amre et maintenant ils vont citer un troisième enseignement de Rabi Asi qui est-ce qui peut me rappeler quel était le premier enseignement de Rabi Asi et également le deuxième premièrement Rabi Asi a dit que de la même façon qu'on ne peut pas acquérir une femme avec moins d'une prouta on ne peut pas acheter un bien immobilier avec moins d'une prouta deuxième enseignement c'est que celui qui ne maîtrise pas le domaine de Gittin et Kiddushin et bien il ne doit pas se mêler de cela et s'il le fait et bien il peut entraîner sur le monde une sanction qui est pire que celle du Dora Maboul ça c'est le deuxième enseignement enfin le troisième c'est à dire nous savons qu'une femme qui vient d'accoucher alors pendant une semaine elle est méa si elle a accouché d'un garçon après une semaine elle va au Mikvé après cela elle a 33 jours de Tahara de Dam Tohar même si elle saine c'est du Dam Tohar elle est permise à son mari plus de nos jours parce que les géonimes ont fait une takana de ne pas utiliser le héter du Dam Tohar ça c'est pour la naissance d'un garçon pour la naissance d'une fille tout est doublé 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté c'est à dire que même si elle saigne pendant les 66 jours après les 14 jours d'impureté ça s'appelle du Dam Tohar et elle est permise à son mari sauf que pendant ces 33 jours pour la naissance d'un garçon ou 66 jours après la naissance d'une fille bien qu'elle soit permise à son mari elle est interdite d'entrer au Bet Hamikdash elle est également frappée d'interdiction de manger des corbanotes comme on dit dans la Torah dans Parashat Azria c'est à dire elle n'aura pas le droit de rentrer au Bet Hamikdash ni de manger du Kodesh jusqu'à ce qu'elle ait complété cette période de 40 jours ou de 80 jours là aussi de fixer et ensuite qu'est-ce qu'on fait le 41ème jour ou le 81ème jour qu'est-ce qu'elle va faire bravo elle va apporter un corban quel corban elle doit apporter un corban Ola et un corban Hatat de préférence il faut qu'elle apporte un mouton comme corban Ola et ensuite elle apporte une volaille comme corban Hatat si elle est pauvre elle est démunie elle n'a pas les moyens de se payer un mouton comme corban Ola alors elle apportera un nid d'oiseau une volaille comme Ola et une volaille comme Hatat on doit toujours sacrifier on doit toujours sacrifier d'abord la Hatat et ensuite la Ola imaginons quelqu'un qui a désigné un corban Hatat et ensuite cette personne est décédée quel est le dîme de ce corban est-ce qu'on peut le sacrifier en l'absence de son propriétaire c'est-à-dire le propriétaire est mort alors on a déjà vu ça on laisse mourir la bête non vous avez oublié ça fait juste 3 ans qu'on a étudié comment alors on avait expliqué qu'il y a c'est quoi il y a 5 catégories de corban Hatat qui n'est pas sacrifiable et qu'est-ce qu'on fait à la bête ça c'est une âme sensible s'abstenir on enferme la bête et on la laisse crever de faim c'est-à-dire que je sais que vous êtes émotif et bien cette Allah Khali Moshem ici Naï s'applique à 5 cas de figure le corban Hatat de Shemetou Ba'alea ou bien par exemple Hatat qui s'est perdu bravo il a été égaré et ensuite il a sacrifié un autre à la place et on a retrouvé le premier pareil Hatat Ameta donc Hatat chez Metou Ba'alea donc c'est clair que si jamais elle est décédée après avoir désigné la le corban Hatat alors on enferme le corban Hatat mais ce n'est pas le cas ici on parle d'un cas où la femme elle a sacrifié le corban Hatat qu'est-ce qu'elle devrait qu'est-ce qu'elle devait maintenant sacrifier car d'abord on sacrifie Hatat ensuite et qu'est-ce qu'il s'est passé elle a elle-même sacrifié corban Hatat elle n'a pas eu le temps de sacrifier corban et voilà qu'elle est décédée maintenant est-ce que les yorchim qui ont hérité du patrimoine de leur mère leur mère est décédée les héritiers ont reçu un patrimoine qui est son patrimoine à elle est-ce qu'à partir du patrimoine qu'ils ont hérité d'elle ils doivent acheter le corban Ola alors il est écrit oui Shmuel dit que non c'est seulement si elle avait déjà désigné la bête comme corban Ola par exemple le mouton corban Ola ou bien si elle était pauvre une deuxième volaille elle a dit voilà le deuxième oiseau de tourtorelle ou deux colons un Ola un Hatat elle a déjà sacrifié Hatat qui reste le Ola là il relève du devoir des héritiers d'aller sacrifier le corban Ola qu'elle avait déjà désigné mais si elle n'avait pas encore désigné une bête spécifique comme corban Ola elle a juste laissé de l'argent comme héritage et eux ils ont hérité d'elle est-ce qu'ils doivent aller acheter avec cet argent un corban Ola ou bien est-ce qu'ils si elle a laissé des biens immobiliers comme héritage est-ce qu'ils doivent vendre et acheter réponse l'eau 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 a priori a priori de là on déduit que vous savez vous savez que ça veut dire chez Abouddha de l'eau normalement quand Réouven prête de l'argent à Shimon Shimon a désormais un devoir de remboursement mais pas seulement un devoir de remboursement mais même une hypothèque un assujettissement de tous ces biens immobiliers tous ces biens sont caution garant pour le remboursement c'est ce qu'on appelle une hypothèque tacite à tel point que même s'il va aller revendre ses biens le créancier a le droit d'aller voir les acheteurs et leur dire messieurs j'ai un droit de préemption car vous avez acheté un bien hypothéqué tant pis pour vous je prélève je saisis ce bien immobilier que vous avez acheté pour me faire rembourser comment ça s'appelle chez Abouddha chez Abouddha c'est quoi chez Abouddha un sujettissement hypothèque chez Abouddha ça veut dire il y a une servitude il y a une soumission au remboursement alors les amis est-ce que ça c'est vrai même pour une halva'a béalpé ou bien est-ce que c'est bon que pour une halva'a par écrit par écrit lorsque c'est un shtar lorsqu'il y a un shtar alors automatiquement il y a une écriture et il y a une hypothèque parce que le bonhomme clairement il s'engage mais pour une créance verbale orale un prêt qui n'a pas été ensuite écrit il n'y a pas eu de signature sur un shtar de deux témoins c'est juste béalpé est-ce qu'il y a chez Abouddha ou il n'y a pas chez Abouddha ça veut dire est-ce que les biens immobiliers de l'emprunteur sont assujettis au remboursement à tel point que même s'il va les vendre le créancier a le droit d'aller prélever ces biens immobiliers pour se faire rembourser ça veut dire qu'il peut saisir les acheteurs ou bien on va dire que non puisque c'est béalpé il n'y a pas de chez Abouddha il n'y a pas d'hypothèque alors tout de suite ce qu'on va voir avec témoin ou soit témoin avec témoin avec témoin avec témoin mais malgré tout la question se pose il n'y a pas de chez Abouddha mahlouk alors il y a ceux qui disent que oui il y a un chez Abouddh minatora il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de chez Abouddh minatora le chez Abouddh minatora c'est que s'il a écrit c'est engagé par écrit mais sinon il n'y a pas de chez Abouddh tacite pour un préoral qui n'a pas été écrit il y a ceux qui disent que oui oui il y a un chez Abouddh même pour un préoral seulement écoutez bien les amis si il n'y a pas eu d'écriture Hachamim ont dit bien que Minatora il y a un chez Abouddh et on pourrait normalement saisir l'acheteur mais pourquoi Hachamim ont dit qu'on ne peut pas saisir l'acheteur parce qu'ils ont dit plus personne ne voudra acheter des biens immobiliers de peur de se faire saisir alors on va bloquer l'économie mondiale Hachamim pour fluidifier le marché qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit n'aie pas peur acheteur tu peux acheter un bien immobilier tu es couvert dans quel cas il n'est pas couvert que si le prêt était notarié c'était écrit et signé là il y a un engagement dans ce cas là l'assujettissement remboursement qui déclenche une hypothèque sur les biens immobiliers pourquoi Hachamim ont laissé le créancier aller saisir les acheteurs parce que cher acheteur vous l'avez su vous l'avez entendu puisque il y avait eu des écritures il y a eu des témoins il y a eu des rumeurs puisqu'il y a un écho de partout puisqu'il y a un écho de partout tout le monde en parle de cette créance tout le monde en parle de cette hypothèque alors pourquoi tu as acheté tu as acheté en âme et conscience tu ne peux tu ne peux t'y prendre qu'à toi même car c'est toi qui a pris le risque tant pis pour toi Hacham Hacham tu as entendu qu'il y avait un prêt malgré tout tu as acheté le bien immobilier c'est que tu as pris le risque que ce monsieur si jamais il faisait faillite qu'on vienne te saisir alors aujourd'hui tu n'as que tes larmes pour pleurer ne te plains pas si aujourd'hui on vient te saisir on vient te saisir aujourd'hui parce que tu as acheté un bien hypothéqué alors Moray vers la botaille la guémarre a fait un parallèle entre l'histoire de la femme qui avait laissé un héritage sur lequel se trouvait un assujettissement au Corban Ola ça veut dire qu'il y avait une obligation toraïque pour elle d'offrir un sacrifice qui s'appelle Corban Ola elle n'a pas eu l'occasion de le faire de son vivant mais elle a laissé un patrimoine ce patrimoine là il est assujetti à ce Corban Ola c'est à dire qu'il faut qu'avec l'héritage qu'elle a laissé qu'on achète un Corban Ola que les héritiers aillent le sacrifier ça c'est une halakha c'est parallèle à l'autre halakha laquelle l'assujettissement de haut remboursement les biens sont hypothéqués et le créancier peut aller saisir l'acheteur en lui disant j'ai un droit de préemption car moi quand je lui ai prêté de l'argent ce bien immobilier se trouvait chez lui il a été hypothéqué maintenant tu l'as acheté tant pis pour toi alors si on dit si on dit alors c'est parallèle regardez ça il lui a dit mais sinon non si elle n'avait pas regardez ça d'après quand est-ce que les héritiers ont le devoir de sacrifier le Corban Ola de leur mère que si leur mère avait désigné la bête elle-même et qu'elle avait déjà sacralisé que si elle n'a pas sacralisé la bête le fait d'avoir les saints patrimoines héréditaires ils ne sont pas obligés d'aller acheter Corban Ola ça veut dire que le patrimoine n'est pas hypothéqué le patrimoine n'est pas assujetti au Corban Ola ça veut dire que de la même façon que Shmuel a dispensé les héritiers de ce Corban Ola et bien certainement Shmuel dirait aussi le créancier n'a aucun droit d'aller saisir les acheteurs c'est qui qui a dit ça Shmuel mais Amar Abiyassi et voilà ce qui nous intéresse c'est Rabiyassi Amar Abiyassi Amar Abiyohanan qu'est-ce que ça veut dire ? lui Rav Asi au nom de Rabiyohanan va dire pas du tout même même si nous aidez-moi même s'il a été désigné mais non 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 Rabiyohanan disait que même si ça n'a pas été désigné de son vivant les héritiers ont le devoir d'acheter avec l'argent ça veut dire que le le Shibud c'est une alakhat oraïque à savoir que le patrimoine héréditaire est assujetti au Corban Ola et donc il faudrait que les héritiers se servent de l'argent de la maman dont ils ont hérité pour aller acheter Corban Ola même si elle n'avait pas désigné la bête elle-même ça veut dire que quoi ? qu'au contraire que Shibudda est au raïta sous-entendu que Shibudda est au raïta alors l'agmara dit alors je ne comprends pas pourquoi Rabou Shmuel et Rabi Yochanan sont en mahloket deux fois car on voit que Rabou Shmuel et Rabi Yochanan et Rich Lakish sont deux contre deux par rapport à cet alakhat de Shibudda et au raïta est-ce que Shibudda et au raïta oui ou non ? et bien on va voir c'est une mahloket lisez alors que Rabi Yochanan et Rich Lakish tous les deux vont dire c'est-à-dire quel est le dîn d'une milva bichtave ? les frères et les amis je vous pose une question quelqu'un un créancier qui vient avec un ch'tard et dit aux héritiers votre père m'a emprunté de l'argent remboursez-moi et le père a laissé des biens immobiliers et un ch'tard il peut il peut en réclamer aux héritiers ? oui bravo très bien il y a un chiamoud parce que c'était le ch'tard très très bien maintenant si est-ce qu'avec un ch'tard il peut aller saisir des acheteurs on ne parle pas de mort on ne parle pas de décès on parle de quelqu'un qui a fait faillite bravo il vient avec le ch'tard il va voir l'acheteur il lui dit monsieur toi tu as acheté le bien qui était hypothéqué alors tant pis pour toi très très bien maintenant quel est le dîn de Milvé Alpe ? si c'était un prêt oral pas un prêt écrit alors quel est le dîn ? Mahlok Rabouch Mouel d'un côté et Rabi Yohanan et Richfakish de l'autre qu'est-ce que disent Rabouch Mouel ? ça marche et qu'est-ce que disent Rabi Yohanan et Richfakish ? je vous écoute alors rappelez-vous Richfakish Rabi Yohanan ils pensent que Cher Bouddha de Horaïta ok Rabouch Mouel ils disent Cher Bouddha lave de Horaïta alors si on dit Cher Bouddha de Horaïta d'après Rabi Yohanan et Richfakish alors on peut réclamer aux héritiers et on peut réclamer aux lékochotes c'est quoi lékochotes ? les clients les acheter alors maintenant ça c'est qui qui dit ça ? Rabi Yohanan et Richfakish mais selon Rabouch Mouel on ne peut saisir ni les héritiers ni les les kochotes pour une milva alpé pour un prêt et Horaïta ça veut dire quoi ? ça veut dire que selon Rabi Yohanan et Richfakish Cher Bouddha de Horaïta selon Rabouch Mouel Cher Bouddha lave de Horaïta alors ça fait que il y a une mahlokette deux fois pour la même chose Ribbonoche l'Horaïta une fois tu me parles des héritiers est-ce qu'ils ont le devoir de sacrifier Corban Hora pour leur mère qui leur a laissé un héritage patrimoine mais elle n'a pas laissé une bête déjà sacralisée n'est-ce pas ? si elle a laissé une bête déjà désignée c'est clair, net et précis qu'ils doivent la sacrifier car la bête a déjà été sacralisée par la mère là on parle d'un cas où elle n'a pas désigné une bête précise elle a laissé que de l'argent est-ce que les enfants ont le devoir de prendre de l'argent de leur mère pour est-ce qu'ils ont le devoir de prendre de l'argent pour leur mère du patrimoine alors on dit Mahloquette Rabbi Hanan dit oui Shmuel dit non alors pourquoi est-ce que ils ont fait une double Mahloquette pourquoi dédoubler la Mahloquette mais le principe c'est le même Sherbouda de Horaïta oui ou non si on dit Sherbouda de Horaïta alors les héritiers doivent se servir du patrimoine héréditaire pour acheter un korban rola et sacrifier pour leur mère et si on dit que Sherbouda lave de Horaïta alors non d'accord mais cette même Mahloquette vous l'avez déjà à propos de l'emprunt un prêt oral est-ce qu'il y a Sherboud ou il n'y a pas Sherboud est-ce qu'on peut saisir les acheteurs ou les héritiers on ne peut pas saisir les acheteurs ou les héritiers alors pourquoi faire une double Mahloquette une seule aurait été amplement suffisante vous avez compris la question l'agmara répond il fallait une double Mahloquette car on ne pouvait pas comparer l'une à l'autre pourquoi on n'aurait pas pu déduire une Mahloquette de l'autre car on aurait pu penser que quand est-ce que Ramou Shmuel Shmuel a dit que en effet le créancier ne peut pas aller saisir les acheteurs ou les héritiers j'aurais pu penser que c'est uniquement au cas où on parle d'un prêt le prêt c'est vrai bien sûr qu'il faut rembourser mais qui est-ce qui a déclenché l'obligation de rembourser c'est le prêt qui est-ce qui a emprunté un être humain ça veut dire que c'est l'humain qui est à l'origine de ce devoir de remboursement car s'il n'avait pas emprunté il n'y aurait pas eu de devoir de remboursement donc cette obligation elle n'est pas d'origine toraïque d'origine divine elle est d'origine humaine car c'est l'être humain qui a déclenché ce devoir tandis que le korban c'est d'origine divine car d'emblée la Torah a écrit qu'une femme qui est accouchée doit porter korban hatat et korban hola alors là j'aurais pu penser que Shmuel serait d'accord avec Rabi Hanan pour dire que les héritiers qui ont hérité du patrimoine héréditaire de leur mère peut-être que oui ils ont le devoir d'offrir un sacrifice korban hola d'aller l'acheter pour le sacrifier alors justement on aurait pu penser que la comparaison n'est pas raison c'est pour ça qu'on a fait la comparaison c'est à dire que en fait oui mais c'est justement ce que nous dit Shmuel faut pas distinguer car finalement c'est vrai que l'être humain est à l'origine du prêt mais après tout une fois qu'il a emprunté ça devient une obligation de rembourser qui a dit qu'il faut rembourser c'est Dieu dans la Torah n'est-ce pas alors étant donné que finalement résultat des courses c'est une obligation Torahique alors là il n'y a lieu de dire Shia Bouddha de Horaïta alors que alors que dans le cas alors que si on ne nous l'avait pas dit on aurait on aurait pu penser que cette comparaison n'est pas raison voilà pourquoi il fallait que Shmuel s'exprime deux fois pas seulement à propos du korban mais même à propos du pré-oral pas seulement lorsque l'obligation est d'origine divine mais même lorsque l'obligation a été déclenchée par un être humain même dans ce cas là Shia Bouddha laf de Horaïta il n'y a pas d'assujettissement il n'y a pas de saisie de l'acheteur on ne peut pas saisir les héritiers et maintenant l'inverse et si on nous avait enseigné cette halakha uniquement à propos du pré j'aurais dit qu'est-ce que ça veut dire et si on nous avait enseigné la marlouquette entre Abiyo Hanan et Rishlakish pardon marlouquette Rabiyo Hanan et Rishlakish avec Rabouch Muel qu'à propos de Milve Alpe j'aurais pu penser que c'est seulement une milva que tu va à la Torah qui est à la Bistar d'Amiya si la marlouquette entre Abiyo Hanan et Rishlakish avait eu lieu uniquement à propos du Corban alors on aurait dit tu veux savoir pourquoi Rabiyo Hanan dit qu'on peut saisir les héritiers c'est parce que c'est Milva que tu va à la Torah c'est qu'il que tu va à la Bistar à Valbehar imam au délil Shmouen mais si c'était un pré-oral peut-être que Rabiyo Hanan serait d'accord avec Shmouen pour dire qu'on ne peut pas saisir ni les héritiers ni les les courantes c'est pour cela qu'il a fallu enseigner là même à la Chade deux fois pour nous dire que oui il y a clairement dans les deux cas de figure et on voilà pourquoi il le fallait et on termine c'est-à-dire que pour une Milva qui est orale un prêt oral on peut être gove minayor shim qu'est-ce que ça veut dire gove minayor shim on peut saisir les héritiers pour rembourser le prêt de leur père ou de leur mère même si c'est un prêt oral mais on ne peut pas saisir les acheteurs pourquoi tu distingues entre les deux jusqu'à présent on les a mis au diapason les acheteurs et les héritiers c'est pareil on te dit là non les héritiers oui tu les fais payer le remboursement de la dette de leur père parce qu'ils ont hérité des biens immobiliers ils doivent payer il y a une hypothèque mais tu ne vas pas utiliser cette hypothèque pour aller saisir les acheteurs quelle est la différence les acheteurs n'étaient pas censés être au courant très bien alors que ceux qui ont acheté on prenait sur le vire très bien minatora on aurait pu saisir même les acheteurs parce que cher Bouddha déoraita seulement seulement Hakami m'ont dit si si tu vas saisir des pauvres acheteurs qui n'étaient pas au courant ouais et bien après plus personne n'achètera des biens immobiliers par peur d'être saisie alors c'est pour cela que les achamim pour fluidifier le marché immobilier ils ont dit c'est uniquement pour Milveh Birhtav Bichtar où il y a des échos puisque quand on fait une signature par écrit et bien ça c'est sûr qu'il en a eu échos là en effet il ne peut s'en tenir qu'à lui-même pourquoi il a acheté un bien hypothéqué mais si c'est Milveh Alpe il n'est pas censé être au courant et bien dans ce cas là on ne va pas le saisir qui est en train de ne pas il n'est pas le saisir mais si c'est dans ce cas là